Bonjour, mon nom est Mathieu, je suis le coordinateur du livre Le cohabitat, reconstruisons des villages en ville, donc paru aux éditions Couleur Livre. C'est un livre qui était déjà sorti en Italie et finalement on a décidé d'en faire une version française avec la préface du secrétaire d'état au logement à Bruxelles. Alors pourquoi un tel livre ? Disons que je me suis rendu compte ces 4-5 dernières années qu'il y avait beaucoup de personnes et de groupes qui voulaient se lancer dans un habitat groupé et qui finalement rencontraient en face d'eux une série d'obstacles. Donc on n'a pas voulu faire un livre seulement qui explique c'est quoi le cohabitat, mais on a aussi voulu donner toutes des idées assez pratiques, surtout en termes de communication de groupe, qui est un des obstacles majeurs pour la création d'un cohabitat. On a donc voulu donner tout ça dans un livre avec aussi un DVD qui permet de voir plus ou moins 14-15 projets en Europe, principalement au nord de l'Europe, parce que le cohabitat que nous défendons dans ce livre est un cohabitat, on va dire, de type scandinave. Pourquoi ? Il y a quand même certains points intéressants, c'est que le centre du cohabitat est une cuisine, est une salle à manger, on partage un repas, quelque chose de très simple, ça ne veut pas dire qu'on doit manger ensemble, ça veut dire qu'on peut manger ensemble. Donc ça c'est quand même fondamental, c'est la flexibilité du concept de cohabitat qui permet aux habitants de faire plus, mais qui ne doivent jamais tout faire non plus. Donc c'est un pouvoir et jamais un devoir, parce que chacun a toujours son appartement, sa petite maison, qui lui permet au fait de se protéger du groupe quand il en a simplement marre de voir les autres. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, pourra vous aider fortement si vous êtes tout simplement curieux par rapport au cohabitat, si vous êtes un professionnel, que vous travaillez vous-même dans l'immobilier, dans la promotion, etc., que vous êtes un architecte, on a évidemment pensé à tout ça, ou que vous voulez finalement vous lancer dans votre propre cohabitat. Il y a en Belgique et en France des associations qui sont à une reprise, sur notre site web, qui sont reprises dans le livre, qui peuvent vous aider. rêve.be, qui est notre organisation aussi, aide au fait à lancer les groupes, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et nous espérons que ce livre vous sera utile, parce que c'est vraiment ça le but. Aujourd'hui, 50% des personnes vivent en ville, d'ici 2020, on sera à 60, d'ici 2030, on sera à 80% d'humanité qui va vivre en ville. Quelle ville voulons-nous laisser à nos enfants, aux personnes âgées qui souvent finissent seules ? Je veux dire, ce sont finalement des choix de société, des choix qu'on peut commencer nous-mêmes dans notre quartier. Au fait, on peut commencer à faire ça directement. Et moi, je trouve que c'est vraiment fort proche de cette idée de l'open source, du Linux, du Wikipédia, mais adapté finalement à la maison. C'est l'intelligence collective. Ensemble, on peut faire plus. Et ensemble, ça ne veut pas dire que notre individualité va être limitée. Au contraire, je pense qu'on peut s'entraider, on peut finalement avoir plus de temps libre, ça peut nous coûter moins cher, on peut vivre d'une façon plus environnementale grâce aux autres. Donc, bonne lecture, contactez-nous, et bonne chance pour votre cohabitage. Au revoir. Merci. Merci. Merci.